Sous le thème « Autonomisation de la femme », cette troisième édition du festival K.L. pour elle a débuté par un talk. Ici, ces femmes de renom venues des quatre coins du continent africain abordent les questions de solidarité de la femme et de la confiance en soi. Tout ceci dans l'optique d'amener le plus grand nombre de personnes à financer des bourses de formation pour des jeunes filles déscolarisées de 15 à 30 ans. Nous allons tout mettre en œuvre pour que, aussi bien entre nous les dames ou encore sur la plateforme digitale Cana Plus Gabon, sur laquelle le talk show sera bien sûr diffusé, que tout le monde puisse être sur la même longueur d'information. Solidarité oblige, solidarité féminine africaine, panafricanisme oblige, qui nous invite à être là aujourd'hui pour assister à cet événement. C'est vraiment des filles qui viennent volontairement s'inscrire parce qu'elles sont dans le besoin. On les aide aussi d'une manière volontaire sans savoir d'où elles viennent ou de quelle ville. C'est vraiment la solidarité. Des stands de produits divers ont été exposés pour permettre de renflouer le maximum de fonds afin qu'une grande partie des bénéfices aillent au service des jeunes filles déscolarisées. Grâce à nos ventes, nous allons pouvoir reverser cela à quel portail afin de pouvoir venir en aide aux personnes qui sont dans le besoin. Pour nous, c'est une opportunité, non seulement de nous faire connaître, mais aussi d'aider ces filles-là. La majorité des exposantes ici reverseront un pourcentage pour la scolarité de ces jeunes femmes. C'était une manière pour moi de contribuer à cette action qui est juste extraordinaire. Ces stands restent disponibles jusqu'à dimanche. Après le dîner de gala de ce vendredi, un second défilé est prévu ce samedi à partir de 17h. Car elle, pour elle, souhaite apporter sa contribution aux côtés des initiatives du gouvernement, du secteur privé, de la société civile, des partenaires du développement, à l'éducation et l'accompagnement des jeunes femmes. Merci.